Musique Plus de 80% des espèces végétales dans le monde et la production de 84% des espèces cultivées en Europe dépendent directement de la pollinisation par les insectes. Ces insectes pollinisateurs sont pour l'essentiel des abeilles dont il existe plus de 1000 espèces en France. Mais qu'est-ce que la pollinisation exactement ? Petit retour par la case départ pour un rappel. La pollinisation, c'est donc un phénomène finalement assez mal connu qui permet de comprendre la reproduction des plantes à fleurs. Alors là, on est devant un pommier et c'est un bon exemple de ce qui doit se passer pour que les fleurs de pommier se transforment en pommes. Donc comment ça se passe ? C'est comme chez les animaux et les humains. Il faut qu'il y ait une partie mâle qui rencontre une partie femelle. Alors si on prend l'exemple de la fleur de pommier, pour que la fleur se transforme en pomme, il faut que le pollen arrive sur le pistil de cette fleur. Alors le pollen, il se trouve au bout de ces 20 petites tiges terminées par un sac jaune. C'est ce qu'on appelle l'étamine. Et dans ce sac jaune, il y a les grains de pollen. Et puis la partie femelle, le pistil, c'est cinq petites tiges vertes avec une extrémité collante. Et ces deux parties, qui sont sur la même fleur, il faut qu'elles entrent en contact l'une avec l'autre. Il n'y a pas de fécondation, de reproduction possible entre individus d'espèces différentes. Donc par exemple, comme on le sait, un pommier ne peut pas se reproduire avec un cerisier ou a fortiori avec un pissenlit. C'est la barrière spécifique. On se reproduit au sein d'une espèce. Et un même individu ne peut pas se reproduire avec lui-même la plupart du temps. Il y a des exceptions, mais la plupart du temps. Donc ce pommier ne peut pas se reproduire tout seul. Il lui faut du pollen, d'un autre pommier, et plus précisément d'une autre variété de pommier. Les fleurs ont évolué en même temps que les insectes pour se compléter au niveau de cette pollinisation. Alors, il y a un certain nombre de plantes, comme le noissier, qui fleurit en hiver. C'est le vent qui transporte le pollen. Mais la plupart des fleurs sont pollinisées par les insectes. 85 % environ des productions végétales utilisées par l'homme, et donc en particulier les arbres fruitiers, sans les pollinisateurs, on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on n'a plus de fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501